Votre article est, normalement, maintenant, rédigé et mis en forme. Si vous rencontrez des difficultés à ce sujet, bien sûr, vous demandez conseil sur le forum du MOOC. Vous pensez que votre article est prêt à être publié ? Super ! Nous allons voir ensemble comment demander une relecture sur l'espèce dédiée aux nouveaux contributeurs, le forum des nouveaux. Des wikipédiens pourront vous donner quelques conseils utiles pour améliorer votre article avant de le publier. Comment faire ? En haut de votre brouillon, il y a un encart. Cliquez sur le bouton bleu dans l'espace de relecture. Vous êtes redirigé sur une page en Wikicode, un peu complexe à première vue. Pas d'inquiétude, nous allons voir ensemble comment procéder. Ne modifiez pas le titre et rédigez ici votre message à l'attention des wikipédiens relecteurs en précisant le contexte de votre brouillon, par exemple, comme ceci. Pensez également à indiquer un lien vers votre page de brouillon, sinon les relecteurs ne pourront évidemment pas vous aider. Pour cela, allez sur la page de brouillon, sélectionnez le titre, pour moi c'est utilisateur prof Wikimook brouillon, copiez-le, collez-le dans le titre de votre demande de relecture, comme ceci. Puis, faites un lien interne en Wikicode. Ensuite, sans rien modifier d'autre, cliquez sur Enregistrer. Vérifiez que votre message a bien été publié tout en bas de la page et que le lien vers le brouillon fonctionne en cliquant dessus. Lorsqu'un wikipédien vous répondra, vous recevrez automatiquement un message, comme celui-ci. Donc, pas besoin d'ajouter la page de demande de relecture à votre liste de suivi. Une fois qu'un bénévole vous a répondu, essayez de tenir compte de ses remarques et modifiez votre article en conséquence. Attention, le passage par l'espace relecture vous permet d'obtenir des conseils de la part de Wikipédiens expérimentés, mais ce n'est pas une validation formelle et officielle de votre travail. Pour rappel, sur Wikipédia, il n'y a pas de validation avant publication. La communauté est donc libre de supprimer un article après sa publication, s'il ne respecte pas les principes fondateurs et les critères d'admissibilité. Vous avez obtenu le feu vert du forum de relecture pour publier votre article ? Bravo ! À présent, il faut renommer votre page de brouillon. En effet, il est dans votre espace personnel et on veut déplacer cette page dans l'espace principal. L'article sera alors visible du grand public, comme n'importe quel article de Wikipédia et sera référencé par les moteurs de recherche. Mais au fait, pourquoi renommer votre brouillon ? Pourquoi ne peut-on pas simplement copier-coller le contenu sur une autre page ? La raison en est simple. Renommer une page permet de transférer l'historique de la page du brouillon vers le futur article. Le crédit des auteurs, vous, mais aussi les éventuels relecteurs, est ainsi gardé intact. Comment faire pour renommer votre page de brouillon ? Dans le menu déroulant « Plus », cliquez sur « Renommer ». Dans le menu déroulant de gauche, changez « Utilisateur » en « Principal » car on veut faire passer la page de brouillon de votre espace utilisateur à l'espace principal, celui des articles. Puis, remplacez le nom de la page « Bon pseudo » brouillon par le titre de votre article. Dans le champ « Modif », indiquez « Publication de l'article ». Concernant les deux cases à cocher, laissez telle quelle la première case, renommer aussi la page de discussion associée, et cochez « Suivre les pages originales et nouvelles ». Cela permet d'ajouter votre article à votre liste de suivi. Puis, cliquez sur « Renommer la page ». Une fois le renommage effectué, tapez dans le champ de recherche le titre de votre article. Vous devez normalement le trouver. Félicitations ! Vous avez publié votre premier article sur Wikipédia. Les internautes du monde entier peuvent désormais le lire. Et d'autres contributeurs viendront sans doute l'améliorer. Merci.